qu'on a enregistré. Ah bon, là se recommence l'enregistrement. Bon, je fais référence d'abord au psychiatre, chercheur britannique, mais absolument fondamental, D.W. Winnicott. Or, Winnicott voulait comprendre comment est-ce qu'un enfant nouveau-né fait le lien entre le monde interne, donc avant de la naissance, et le monde externe, entre la matrice et le monde, si vous voulez bien. Donc, il a proposé ces objets transitionnels, entre autres le sein de la mère, qui permet aux nouveau-nés de faire ce lien entre le monde intérieur et le monde extérieur. Or, j'ai élaboré là-dessus et je propose que les arts créent un espace transitionnel entre le monde matériel et le monde spirituel, de sorte que l'esthétique constitue le seuil de la spiritualité. et quand cette approche dialogique que j'ai créée, il y a maintenant 34 ans, procède par étape et en processus, et je me permets rapidement de voir chacune de ces étapes. Dans la première étape, c'est l'étape empirique, les observations, les faits, les données, parce que c'est le dénominateur commun entre les arts et les sciences, cette dimension empirique des observations, des faits, des données. Et souvent, j'ai l'impression qu'il y a là un lien entre les sciences, y compris les sciences pures et les arts, toutes disciplines confondues. Et j'ai souvent l'impression, quand j'entre dans un atelier d'artistes, et c'est vraiment le cas avec l'artiste de Clotilde et Noël Pasquier, d'entrer en laboratoire, que ces artistes mènent des expériences et une quête de la matérialité, des propriétés de la matière. Et il y a beaucoup de matière dans l'atelier Pasquier. Donc, la toute première étape, la dimension empirique, les faits, les données, les observations. Qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que je constate ? Qu'est-ce que je note ? La deuxième étape, c'est l'étape cognitive, parce que l'artiste travaille avec son raisonnement, avec une logique, avec la raison, tout l'aspect cartisien, si vous voulez. Donc, on cherche à bien cerner la pensée de l'artiste par la critique, par l'analyse, donc je demande d'abord, qu'est-ce que vous pensez de ce que vous voyez là ? Est-ce que vous voyez un récit, une cohérence dans l'œuvre ? Et d'ailleurs, je note, si vous regardez une des œuvres qu'on a proposées pour cette rencontre dialogique, il y a justement à l'espace Aubusson, les degrés de la connaissance. Or, ce qui ne cesse de m'émerveiller chez des artistes, et c'est vraiment le cas chez Clotilde et Noël Pasquier, c'est qu'à travers les arts visuels, ils ont su articuler un système de pensée, ils ont articulé en raisonnement une logique. Donc, la deuxième dimension, la dimension cognitive. La troisième dimension, c'est la dimension psychologique, la dimension affective. Il y a certes les émotions, le sentiment. Est-ce que l'art dégage un état d'âme ? Est-ce que c'est le reflet de l'état d'âme de l'artiste ? Donc, il y a dans une des œuvres que j'avais devant moi, « Le ciel est bleu », c'est bien cela. Et bien là, s'agit-il de l'affect de l'artiste, de l'affect de l'œuvre d'art ? Donc, toute cette dimension affective, psychologique qui fait partie intégrante de la vision créative et de la démarche artistique. Donc, la quatrième étape de mon approche diologique aux arts et à la spiritualité, c'est la dimension de l'écriture automatique, comme disait André Breton. Moi, je préfère l'expression « l'écriture intuitive ». Or, j'invite les participants à donner libre cours à leur expérience, de jeter sur papier tout ce qui leur passe par l'esprit. Et puis, on ne s'occupe pas de syntaxe, de grammaire, d'épellation, mais vraiment carte blanche pour donner libre cours. En anglais, on dit « stream of consciousness ». Donc, cette quatrième étape, celle de l'écriture automatique ou l'écriture intuitive, comme je préfère. La cinquième étape, c'est celle de la dimension nominative. Parce qu'une façon d'approprier l'art sur une base humaine, personnelle, individuelle, et même d'établir en rapport avec l'art, c'est lui donner un nom, notre propre nom. Et on le sait dans bien des cultures, et on le sait par l'anthropologie. Nommé est un pouvoir, c'est une puissance, et c'est notre façon de se l'approprier. Donc, j'invite tous les participants à donner leur propre nom à l'œuvre. Et d'ailleurs, quand je présente des ateliers biologiques, on enlève toutes références, le nom, l'artiste, les dimensions, le médium, ainsi de suite. Et je crois qu'il y a là, en tout dernier, parce que j'estime que l'installation est une plaque tournante dans les créations de Clotilde et Noël Pasquier. Et pourquoi ? On le voit très bien, d'ailleurs, au couvent des Cordeliers, il y a une installation. Et là, on voit à quel point l'art installatif, les œuvres installatives, leur importent. Pourquoi ? Parce que l'art est une présence. Et Clotilde et Noël Pasquier insistent sur cette dimension spatio-temporelle des arts. Et ça explique aussi pourquoi ces artistes collaborent avec des poètes, avec des musiciens. D'ailleurs, on voit dans une des œuvres choisies qui, c'est une performance avec poésie, récitant et musique. Donc, l'œuvre de Clotilde et Noël Pasquier est par définition même transdisciplinaire. C'est une synthèse des arts. Et on sait qu'il crée une synergie. Et je vois beaucoup ce dialogue. Et quand je parle de synergie, je mets en phase sur l'énergie. Souvent, quand je regarde les œuvres de Clotilde et Noël Pasquier, j'ai l'impression qu'il s'agit d'éclairs, qu'il s'agit de tonnerres. D'ailleurs, on le voit dans le ciel bleu. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à l'art de l'artiste américain Cy Twombly avec Mark Making. Donc, s'agit-il de vestige de l'âme ? S'agit-il des traces de l'esprit humain ? Alors, voici, en résumé, mon approche dialogique aux arts et à la spiritualité. La première dimension, la dimension empirique. La deuxième dimension, la dimension cognitive. Parce que l'artiste crée avec tout son être, sur tous les plans, en même temps. La troisième dimension, la dimension psychologique, l'affect, les émotions, les sentiments. La quatrième dimension, l'écriture automatique ou intuitive, stream of consciousness. Et la cinquième, la dimension nominative de donner un nom qui établit un rapport personnel, individuel, humanisant entre celui qui voit l'art et l'œuvre elle-même. Merci pour votre patience. Merci, merci beaucoup. Alors, je crois qu'on peut commencer le débat d'idées sur l'art et spiritualité. Et comme je fais dans chacune des rencontres dialogiques, j'invite les participants à mettre en pratique le principe opérateur d'une rencontre dialogique, eh bien, c'est celui-ci. Il n'y a qu'une mauvaise question, celle qu'on ne pose pas. Alors, les questions ? Alors, pardon, c'est la première fois que nous faisons cela. Nous avons écouté le professeur Norman concernant son exposé. Il me paraît très intéressant d'avoir maintenant un petit peu l'avis de Noël Pasquier, savoir un petit peu comment, comment, M. Pasquier, avez-vous reçu donc le point de vue du professeur Norman Cornette ? Quelle est votre opinion ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Quels sont les points sur lesquels éventuellement vous seriez en désaccord ? Tout d'abord, merci à tous d'être réunis. Je suis très, très heureux que vous portiez ce regard sur notre travail. Je n'ai pas pu saluer tout le monde, mais Anne-Marie, je crois que mon micro ne marchait pas, donc bienvenue aussi. Et Anne-Marie est enseignante, comme la plupart d'entre vous. Eh bien, c'est comme vous voulez, on peut parler de ce qui est notre en ce moment, et j'espère qu'on reviendra sur les degrés de la connaissance, puisque c'est notre trait d'union. Et si vous voulez, on peut commencer par ce qui est à l'image. Donc, c'est une installation, comme a fait allusion au professeur Kornet, dans l'orangerie du Sénat, dans le jardin du Luxembourg, à Paris. Et je crois que je peux attraper la balle au bon, cher professeur, parce que cette sorte de goutte d'eau qui flotte dans l'espace, nous fait d'air parce que c'est notre planète bleue. Elle jaillit. Pour moi, la spiritualité est une chose qui est montante plutôt que descendante. Et vous pouvez m'arrêter ou m'interroger, ça me fera plaisir de dialoguer. Simplement, je voulais dire que dans cet espace qui est très grand, 700 mètres carrés, j'avais demandé, un peu contre les consignes de sécurité publiques, d'entrouvrir les portes qui sont à plusieurs endroits, pour que justement, cette présentation de peinture sur toile transparente puisse vibrer au moindre souffle d'air. Et là, comme disait professeur Cornette, les éléments se retrouvent, l'air, l'eau qui est évoquée bien sûr avec la couleur bleue. Et je me disais que cette goutte d'eau, à propos de la peinture, la peinture est née d'une goutte d'eau qui transcende la terre, la féconde et fait fructifier ses racines. Si vous avez une question sur cette, sur cette pièce. Le titre de l'œuvre, juste le titre de l'œuvre, s'il vous plaît. Équilibre. Exactement. Je crois que chez Clotilde et Noël Pasquier, on tend à maintes et maintes reprises vers l'équilibre des formes, des couleurs et des disciplines différentes des arts. Oui, c'est la vitalité de la couleur comme matériau, comme médium, que de pouvoir jouer avec les vides, les pleins, les espaces, le brillant, le mat. Vous remarquerez que les différents matériaux n'ont pas tous la même texture. Il y a des papiers qui sont sur le mur de gauche. Pour la petite histoire, c'est à la fois le même thème, mais différent. C'était une exposition à Paris-Rive-Broite, il y a déjà pas mal d'années. Nous avions obtenu avec la galerie d'être sponsorisé par l'EMA, vous savez, qui affiche les expositions. Mais ce geste de mécénat ne comprenait pas l'impression des affiches. Donc, vous remarquerez que je les ai toutes peintes à la main. Et je crois que ça rejoint bien l'introduction qui a été faite par Norman Cornett, à savoir que le matériau est une chose changeante. La perception que vous avez, il y a une tendance à l'abstraction, comme ça a été souligné, qui fait que chacun d'entre nous peut voir midi à sa pendule ou à sa porte. D'où ma tentation de travailler dans cet esprit relativement abstrait, mais toujours s'inspirant tout de même des éléments. Puisque ça permet à chacun de ne pas avoir quelque chose d'imposé, mais de pouvoir rêver, de pouvoir peut-être rire, peut-être pleurer, mais d'avoir les sentiments. Et ça, je rejoins parfaitement cette notion de la dualité entre l'esthétique, bien sûr, et le quotidien, c'est-à-dire les images de tous les jours, les images habituelles. Il y a aussi dans l'œuvre qui est devant nous, l'équilibre, et on le voit également dans l'installation au couvent des Cordeliers. Souvent, chez Clotilde et Noël Pasquier, je constate que je me sens entre ciel et terre, comme si la condition humaine était en suspens. Et j'aime bien que c'est une façon d'aller au très fond de la condition humaine, parce qu'on se sent, on cherche notre place dans cet univers, on veut se situer, comment se retrouver. Et il y a également, chez Clotilde et Noël Pasquier, je ne peux pas m'empêcher de penser, parce que je sais que ce sont des gens qui apprécient beaucoup la littérature, mais regardez ces œuvres-là, je ne peux pas m'empêcher de penser à Kundera, l'incroyable légèreté de l'être. Et alors, justement, c'est une bonne transition. Observez comme dans la présentation de sorte de kakemono transparent qui est sur la droite, ces touches de couleurs, on a l'impression vraiment que ce sont les fleurs de ces lauriers qui sont à l'intérieur de ce bâtiment, qui se sont projetés dans mon travail. Ils ne se connaissaient pas, mais peut-être que les siècles attendaient que la nature rencontre l'esthétique. Et si on peut voir, je pense que c'est l'image suivante dans la même présentation. J'ai fait cette présentation de peinture, de matériaux peints, et puis aussi de plaques émaillées. On en aperçoit une à gauche de l'image. Je regarde à nouveau comme il y a une correspondance magique entre ce matériau qui est dur et qui est brutal. C'est de l'acier émaillé. Ça sert à faire des panneaux routiers. Je les ai détournés pour en faire un travail comme un mosaïste, le travailler avec des émaux, tous les matériaux, les acides, les couleurs, le noir, est une chose très intéressante à travailler dans ce médium parce que lorsque vous posez un émaille, vous savez, posez un émaille, qu'il soit cloisonné ou disposé de telle ou telle manière, il n'a absolument pas la couleur qu'il aura en définitive après le passage dans un four qui monte à 1000 degrés ou plus, entre 900 et 100. et comme on l'a entendu tout à l'heure, il y a une transposition, une transformation. Je dis transposition à dessin parce qu'ayant été autant attiré par la musique que par les arts plastiques, j'ai longtemps hésité entre les deux, notamment du côté de l'Orgue qui est un orchestre en miniature et je vous invite à participer à cette osmose des arts puisque le titre a été judicieusement choisi. art et art au pluriel et spiritualité. Je crois que la nature reprend ses droits et que l'assemblement de ce que je propose d'y apporter trouve une place que j'espère heureuse. J'aurais une question ? Oui. Oui, donc nous avons assisté à une conférence récemment sur l'art et la complexité de Sacha Kagan qui parlait de l'éco-art et il disait que l'artiste peut changer l'environnement avec ses installations et en changeant l'environnement, influer sur le regard que les passants vont porter sur l'environnement et modifier les perceptions des uns et des autres par son intervention dans l'environnement, son implication dans l'environnement. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette proposition de l'art et de la complexité avec l'éco-art ? Vous pouvez préciser l'éco-art s'il vous plaît ? Oui, l'éco-art, c'est un art qui ne serait pas un art du simple mais qui se situerait dans les tessitures, dans les entrecroisements entre l'artiste, l'environnement et le spectateur dans une dynamique où l'artiste va modifier l'environnement et en modifiant l'environnement intervenir sur le regard du spectateur. C'est-à-dire qu'il y a une intervention directe dans l'environnement, pas simplement un couplage d'harmonie mais ça peut poser question. Il faisait la différence à chaque agence, si j'ai bien compris, entre le problème et la question. Il disait bien que ça pose question. Ce n'est pas un art qui va faire des problèmes pédagogiquement, mais soulever plutôt des interrogations et faire avancer la pensée. Tout à fait, mais je vais même plus loin que vous et il me paraît qu'en creusant la question, l'environnement influe et transforme l'artiste. Ça me paraît… C'est comme un aller-retour. Exactement, exactement. Et si on pouvait, Jean, s'il vous plaît, revenir au degré de la connaissance, votre démonstration est encore bien plus évidente. Tout d'abord, c'est la première image, s'il vous plaît, la tapisserie. Moi, je ne vois plus rien, j'ai juste nous. Voilà, c'est très bien. Si on peut regarder un instant cette représentation. Tout d'abord, il s'agit d'une tapisserie et la tapisserie s'est faite de petits points assemblés. Alors peut-être que c'est précurseur par rapport au pointillisme des impressionnistes et puis de la numérisation, enfin de toutes les technologies qui traitent tout par petits points qui assemblés font une surface. Vous remarquerez que j'ai cherché la difficulté parce que dans une tapisserie, pour que ce soit traditionnel, c'est un carré ou un rectangle, quelquefois un cercle. Et j'ai cassé et bousculé l'habitude, donc j'ai un peu titillé l'environnement, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, Mariana. Et puis aussi, j'ai quand même réussi à convaincre des lycées, ceux qui interprètent et non pas exécutent, surtout pas, ils créent à leur tour. Et c'est ce qu'on disait au début, quand on travaille avec d'autres corps de métier, des artisans, moi je dis volontiers, des artisans d'art, donc il a fallu leur faire comprendre qu'ils pouvaient quand même très bien tendre leur fil de chaîne et de trame dans les deux sens. Et c'est très fort, c'est puissant, ça pèse des tonnes, ces ensouples de tapisserie qui sont faits à Aubusson, aux Gobelins, à Beauvais. Et après, on recoupe les fils, ça s'appelle la tombée de métier. C'est toute une évocation, la tombée de métier, c'est-à-dire c'est une fête, tout le monde est réuni ici, que ce soit le patron de la manufacture, les compagnons qui ont réalisé le travail. J'espère que je ne m'éloigne pas trop du sujet. Monsieur Lorrain, vous me dites si je déborde du thème. Non, je rentre un instant dans la discussion, dans le dialogue. Le thème, c'est bien sûr la dimension spirituelle dans la création artistique, mais je crois qu'on reste dans ce thème-là pour l'instant. Je vous poserai une question juste après, mais je vais vous laisser finir de développer votre raisonnement à monsieur Pascal. Eh bien, tout simplement, je vous invite pour peut-être finir le survol de ce travail. Pourquoi les degrés de la connaissance ? On était vraiment fait pour se rencontrer. parce que, oui, vous êtes tout en haut, parce que vous avez des sommes de connaissances que je n'aurais jamais dans des tas de domaines. Et puis, bon, je suis un peu manuel. Certes, l'œil contrôle ce que fait la main et le geste. D'autant que je suis, comme vous le constatez, un artiste plutôt, j'allais dire, mouvant ou en mouvement. Et dans ce... Je vous invite à voir. Alors là, je tutoie un peu le figuratif et je flirte avec. Mais vous devinez les marches. Vous me direz, elles sont peut-être un petit peu bancales. Alors, vous imaginez ce que vous voulez. Vous êtes, par exemple, comment dirais-je, sur le bord de la Garonne. « Suivez mon regard ». À Toulouse, il y a peut-être des escaliers qui partent, des quais, qui descendent. Tout ça est un peu par une sorte de folie d'interprétation ou du rêve de l'artiste transformé parce qu'on a rarement vu un escalier avec cette couleur-là. Et puis, après, vous êtes libre. Vous montez, vous descendez. Ça peut se lire dans les deux sens. Et je crois que, alors, professeur, peut-être on est sur le bord de Tsukuzimi ou Lac-Saint-Jean ou plus vraisemblablement le Saint-Laurent, où il y a certainement des endroits qui peuvent se décalquer et venir là. Alors, ma spiritualité avec ce que je signalais, la musique des couleurs ou les notes de musique et leur esthétique. Voilà ce que ça fait. Chacun peut interpréter à sa manière. Monsieur Lorrain, est-ce que vous y êtes ? Oui, est-ce que vous m'entendez bien ? Noël Pasquet, merci beaucoup pour ces commentaires. J'ai eu la chance d'interviewer Noël Pasquet sur les endroits de Choc FM il y a à peine un an maintenant en présence du professeur Cornette et j'ai fait quelque chose que je ne fais jamais. J'ai réécouté cette interview avec beaucoup de plaisir, je dois le dire. Et je retrouve ici aujourd'hui beaucoup de thèmes que nous avions abordés. J'ai noté tout à l'heure que vous parliez du rêve, du rêve de l'artiste, de la transcendance. Ce sont des thèmes qui, à mon sens, rentrent dans cette dimension du spirituel, dans la création artistique. Et puis, avec cette tapisserie dont vous nous avez décrit très justement le sujet à votre sens, eh bien, on est à la frontière, il me semble, justement, entre la peinture abstraite, ou en tout cas la représentation plastique abstraite ou non abstraite. Est-ce que, d'après vous, justement, votre approche de la nature abstraite qui s'éloigne de la rationalité, peut-être du compréhensible, s'adresse peut-être encore plus que d'autres formes artistiques à l'âme et non pas justement à l'esprit, peut-être en parallèle à ce que Vasily Kandinsky appelait la nécessité intérieure, cette recherche de l'artiste de s'émanciper entre quelques sortes du monde et peut-être de la nature, l'utilisation notamment de la couleur bleue chez vous, de certaines réunissances du visible. Je sais que vous avez parlé parfois dans certaines interviews de la mer en Bretagne, du ciel et de ses éléments organiques, mais est-ce que vous cherchez, en quelque sorte, à travers votre art, ce souffle vital, est-ce que vous cherchez à nourrir l'âme du spectateur et à vous nourrir l'âme également ? Tout à fait, tout à fait. Il y a un moment, pour compléter ce que vous dites, où c'est l'œuvre qui commande ou qui veut plus de bleu, ou plus de blanc, ou plus de ces fils d'or qui apportent un raffinement et une complémentarité. Il faut avoir un sens aigu des nuances. Je me réfère à Paul Gauguin, être coloré par toutes les teintes, l'infini, même le chaos, parce qu'avec un tableau, il y a quelquefois un chaos irisé. Je le cite à tout vent, puisque Césame aussi, j'allais dire Césame, ouvre-toi. J'ai envie, en voyant Césame, de dire je respire la virginité du monde. La spiritualité, c'est un outil en forme de cœur. L'âme, le cœur, ce n'est pas très éloigné. On rassemble des matériaux et il finit par apparaître une structure qui est une parcelle de l'univers, comme chacun d'entre nous est une parcelle. Alors, le geste de l'artiste, c'est une musique des signes. C'est peut-être un petit moment d'éternité, parce que, en somme, chacun a son trésor en soi. Et tout le monde est artiste. Paul Valéry avait bien dit « Tout homme crée sans le savoir ». L'artiste, lui, quand il crée, engage tout son être et sa peine bien-aimée le fortifie. Je n'en ai pas peur. Même si, après tout, l'œuvre a une naissance, une vie. Et, à l'inverse de l'artiste, elle survit. On peut très bien dire que la mort de l'auteur n'est pas la mort de l'œuvre elle-même. Et pour faire le pont entre la question de M. Laurin et la réponse de M. Pasquier, M. Laurin, vous avez employé l'expression « souffle vital ». Et je retiens, Vital, quand on regarde l'ensemble des œuvres de Clotilde et Noël Pasquier, y compris les cinq œuvres dont on a l'exemple ici, je vois encore et encore, croyez-nous ou non, Henri Bergson, parce que lui, il parlait de l'élan vital. Et voici la plaque tournante de la vision créative de la démarche artistique de Clotilde et Noël Pasquier. C'est en quelque sorte cerner, saisir, incarner l'élan vital. Et c'est là, justement, le lien entre les arts et la spiritualité. Il y a chez eux une œuvre visuelle, certes, transdisciplinaire, mais foncièrement bergsonienne. Écoutez, c'est tout à fait ce que je partage. Dans ce ciel bleu qu'on vient de revoir, le bleu du ciel de Bataille, je ne peux pas m'empêcher que c'était aussi le ciel bleu magnifique du 11 septembre 2001 à New York, qu'on avait évoqué avec Guillaume Lorrain. Et donc, c'est le 20e, je n'ai peine à croire que ça fait 20 ans. Donc, ce bleu est le meilleur et le pire, même si ça peut être le bleu des plumes, l'oiseau magnifique, l'oiseau de feu, le bleu des différentes saisons, des regards éclatés, des transmutations, mais toujours la vitalité de la nature, ce qui nous fait, par une mise en lumière de la matière, ce qui nous fait exister, pleurer, lire, rire, éprouver, aller vers des terres inconnues et des transformations en visant, je pense, un épanouissement parce que l'art, c'est l'idée de l'œuvre. Et là, je crois qu'on rejoint la spiritualité qui est un sentiment que je place, comme on l'a dit tout à l'heure, au confluent de la recherche et de la connaissance, à une croisée des chemins, à une nécessité essentielle, une force fondamentale qui est l'idée de la création elle-même. Noël Pasquier, vous avez une question à travers le chat sur laquelle je vais revenir. Il s'agit de la femme Clotilde, le travail à quatre mains, qu'on a évoqué brièvement, et j'en profite également pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Et j'ai vu, d'ailleurs, dans un documentaire qui vous a été consacré, que vous expliquiez que c'est finalement parfois l'œuvre elle-même qui vous demande, en quelque sorte, la manière dont vous devez intervenir, qui s'impose parce qu'à vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour nous autres qui ne sommes pas tous artistes et pour qui la définition même d'une œuvre d'art parfois un petit peu touche à l'indicible, est-ce que vous pouvez nous expliquer cet étrange dialogue entre votre regard, entre votre geste et entre votre esprit, l'idée que vous avez en vous, entre la dimension spirituelle que vous portez en vous peut-être, et l'œuvre elle-même, et par la même occasion, nous parler de votre collaboration avec votre femme. Eh bien si, nous sommes tous artistes, nous sommes tous poètes, nous sommes, même si on ne l'exprime pas, on n'est pas obligé de faire des alexandras, quelque chose formaté et normalisé, mais je pense qu'on a tous une sensibilité qui est unique. La vôtre n'est pas celle de votre voisin ni de votre voisine, je crois que c'est ce qui fait toute la passion de l'existence. On a une inspiration qui peut être terrienne, aérienne. Dans le vif de ma palette, je peux être paisible ou sombre. Il y a une projection qui se fait comme musicalement et picturalement. la création est extrêmement multiple et parler d'abstention, c'est une convention simplement. Donc vous me demandiez… Je vous demandais, vous disiez que parfois l'œuvre s'impose à vous, que c'est celle qui dicte votre geste, qui dicte votre regard, que les couleurs s'imposent à vous parfois ? Exactement. Pas que les couleurs, les gestes, parce que comme on l'a évoqué, je pense qu'on verra le document, cette grande performance que j'ai pu donner à Saint-Henri de Provence et aussi à Tarascon, ça a été un peu improvisé et j'aime beaucoup l'improvisation. Ça, c'est un défaut d'organiste parce qu'il faut meubler. Il faut meubler, selon la durée des rites et de l'événement qui se déroule, on ne peut pas avoir besoin de plus ou moins de musique. Et comme un peu, je ne veux pas comparer quand même Mozart, écrivait des notes de musique qui se répondent et qui sèment, quelle spiritualité ! parce qu'il n'y a pas le... Quand on dit que c'est spirituel, c'est drôle, mais ça peut être grave, la spiritualité. Et de la même façon, j'essaye d'employer des couleurs ou des matériaux qui s'aiment, qui vont bien ensemble, qui vont bien aussi tout seul. Les deux sont possibles. Et j'espère que j'ai répondu à votre question. Dans la performance, si on peut à un moment voir l'image, vous allez voir que je peins devant une très grande toile qui a été installée dans la cour d'un hôtel particulier de cette région de Provence où on fabrique des toiles magnifiques, l'improvisation vient du fait que j'ai retrouvé un camarade des Beaux-Arts pas vu depuis 20 ans et qui est devenu directeur du Théâtre d'Arles. Alors, on a échangé. Qu'est-ce qu'on fait demain ? Moi, j'avais cette performance à faire. Je lui ai dit « Tu pourrais venir lire quelque chose. » On a choisi Albert Camus. Il est venu et il a fait des lectures. Et il y a un pianiste. Vu la soirée précédente, il aurait bien trouvé un piano, amener le piano. Tout ça, ça s'est fait. Et c'était magnifique. La mayonnaise a pris. La recette était bonne. Et si ça, c'est pas de la spiritualité, alors je ne sais pas ce que c'est. Il y avait une question aussi sur votre travail à quatre mains, n'est-ce pas ? J'ai vu que les gens veulent savoir comment vous et Mme Pasquier, vous travaillez ensemble pour réaliser ces œuvres. Bien sûr. Alors, imaginez que vous soyez… Vous êtes tous créatifs. On a convenu. Donc, vous êtes devant une chose que vous voulez faire. Vous ne savez pas si ça va être un chef-d'œuvre. Probablement pas, ou peut-être. Mais imaginez que vous avez des yeux de rechange. Pas des lunettes qui sont frothèses obligatoires. Mais vous avez des yeux de rechange. Donc, vous êtes deux artistes côte à côte avec leur indépendance et leur particularité. Si bien que souvent, des critiques moins gentilles que vous, chers professeurs, nous ont dit « Mais comment vous pouvez ? » Alors qu'un artiste, c'est un individualiste qui a sa particularité, sa propre démarche. Comment on pouvait travailler à quatre mains ? Mais justement, il y a des exemples. par exemple, Robert et Sonia Delonnet. En ce cas-là, je pense, citer des contemporains, mais ils vont être jaloux les uns des couples les uns des autres. Mais ça a toujours existé. Je pense que loin d'être une confusion, c'est un plus très important. Et tous les éléments jouent. Je me souviens, il y avait du... Je ne sais pas si c'est le mistral, enfin un vent, et la toile bougeait et tout le monde n'attendait qu'une chose, c'est que ça s'envole ou qu'il se passe un imprévu. Et j'ai tenu bon parce que déjà, peindre sur une toile qui est simplement, provisoirement, présentée de cette façon, c'est très difficile. Mais le résultat a été bien. les gens étaient contents, ils ont applaudi et ça a été très apprécié. D'autant qu'on ne le voit peut-être pas sur les photos, mais j'avais accroché d'autres éléments sur les fenêtres en hauteur. Donc, l'art est partout. Tout le monde est artiste, tout est art. Alors, à quatre mains, oui, c'est arrivé, même des illustrations d'ouvrages littéraires. Je prends l'exemple parce qu'il est tout récent. Maurice Genevoix vient d'entrer au Panthéon. C'est le premier écrivain ou poète que nous avons illustré. Après, j'ai travaillé, j'ai fait des illustrés, j'ai l'hommé la mère d'Anasté Mingoué. Paris est une fête qui a, après les événements de Paris de 2015, été la réponse au choc. Paris est et reste une fête. Donc là, on a vraiment travaillé à deux sur des illustrations. C'est un exercice difficile, mais très, très intéressant. Mais la plupart du temps, mettons, l'un des deux fait une esquisse, une petite maquette, une pochade, un dessin préparatoire. Et l'autre dit, mais tu devrais faire comme ceci, comme cela, en apportant telle couleur. Ce n'est pas des scènes de ménage. Je vais être plus violente que ça. Ça m'est arrivé quand Noël commençait une toile qu'elle était encore fraîche, pas très aboutie. Je suis arrivée par derrière et je lui ai retourné la tête en bas en disant, je pense que ça sera beaucoup plus beau dans ce sens-là. Il s'est laissé faire. Et ça a marché. C'est arrivé aussi, il commence une sculpture en terre qui monte un peu. il a un téléphone qui mène sa vie et qui est en train de vous espionner, qui intervient. Quand on lui dit « shut up », il nous répond « pourquoi tu me parles comme ça ? » Mais quelquefois, si on lui demande, je suis... Excusez-moi, c'était imprévu. C'est donc arrivé que Noël commence à monter une sculpture en terre, etc. Et j'arrive un peu après, je regarde, je dis « oh non, ça ne va pas, ça ne va pas. » J'ai pris un couteau, j'en ai coupé la moitié, je l'ai retourné et je l'ai reposé différemment dans un autre sens. Et ça a fait une superbe sculpture à l'arrivée. C'est un modelage en terre, il ne peut pas couper d'une arbre au couteau. Voilà. Lui est plutôt très coloriste, très abstrait, il travaille par grands gestes, très grandioses, alors que moi, je suis plutôt noir et blanc, plus figuratif, plus petit format. Et c'est arrivé que quand il met de la couleur sur mes dessins, ça devient beaucoup plus magnifique. Et ça m'est arrivé aussi, moi, d'aller dessiner par-dessus ces peintures et ça donne une autre dimension. Ce n'est pas tout le temps, on a vraiment chacun notre personnalité. C'est arrivé plusieurs fois qu'on travaille à quatre mains. On ne pourrait même pas imaginer de divorcer parce que pour les droits d'auteur, la monnaie de Paris qui fait nos sculptures serait complètement désorientée. Mais c'est vrai qu'un petit projet, je pense que vous vous écrivez, vous parlez de choses très savantes. Et je pense que tout part d'une idée. Un jour, en discutant avec Seguela, le publicitaire, ma fille qui était étudiante, était là au salon de l'étudiant. Et puis, on a engagé la conversation avec ce monsieur qui a beaucoup d'idées. et je lui dis qu'on avait créé un logo pour une très grande firme, je ne vais pas faire de publicité. Et il m'a dit mais peu importe, Noël Pasquier, pour qu'un dessin ou une œuvre fasse le tour du monde, même si c'est un tout petit timbre, il faut que ça parte d'un endroit sur la planète. Alors, on pourrait peut-être dire ce soir que, puisqu'on est là tous ensemble, déjà, on est plus fort contre les virus et les autres choses méchantes. Et puis, on est plus intelligent. Et puis, on a peut-être une idée qui va faire le tour de la planète parce que il faut que ça parte d'un point. Donc, Dali avait dit que la gare de Perpignan était le centre du monde. Mais aujourd'hui, le centre du monde, il est là, c'est-à-dire partout. Justement, Noël et Coquille, je rebondis sur tout ce qui vient d'être dit et en particulier si on recontextualise dans la période de pandémie qui est difficile de ne pas être évoquée en ce moment. Ce confinement, l'art qui n'est plus jugé essentiel parfois dans certains pays du monde pour prendre des espoirs de nos autres amateurs. Je sais qu'on s'éloigne peut-être même du spirituel même si cette rencontre aujourd'hui prouve qu'aux quatre coins du monde, on peut être rassemblés tous amateurs d'art. On ne vous entend plus. Ah, d'accord. J'ai été coupé. J'aimerais savoir en deux mots, Noël et Clotilde, quel est votre sentiment justement sur ces transformations que l'on vit actuellement sur la manière dont on parle d'art, la manière dont on regarde l'art puisqu'on n'est plus tellement capable de le voir dans des galeries ou dans des musées pour le moment. Est-ce que vous pensez que cela va influer en quelque sorte sur votre approche, sur votre créativité ou est-ce que au contraire vous allez poursuivre de manière totalement indépendante votre pratique ? Est-ce que vous allez nous interpeller d'une manière différente ? Est-ce que vous pensez rebondir sur ces changements que l'on vit actuellement ? Je n'ai pas tout bien entendu mais je crois que j'ai le sens général et ça répond à l'intervention de Mariana tout à l'heure je dirais parce que il faut être un rhinocéros si on dit qu'on n'est pas atteint ou touché par ce qui se passe. Nous on n'est pas des rhinocéros non plus et on a bien réagi notre créativité peut-être même on serait incitables à plus d'idées qui vont se développer dans le futur mais peut-être que sans ces événements qu'elles ont fallu on ne serait peut-être pas là ce soir ensemble réunis pour échanger donc pour revenir sur cette notion de l'influence de l'extérieur sur l'intérieur de chacun de soi-même il n'y a pas que du négatif bien sûr c'est des moments désagréables mais Beethoven disait si on connaissait c'était la joie par la souffrance dur dur c'est possible mais ce n'est pas tout à fait faux et à 4 mai peut-être qu'on est c'était la question je crois ça ne nous a pas coupé les ailes ça relativise des tas de choses on ne peut pas voir ce qu'on aime mais ça c'est peut-être le plus difficile pour nous tous on ne peut pas se toucher on se voit comme là c'est très bien mais ce n'est pas pareil et donc je crois qu'on accumule des expériences je faisais l'vision en 7 ans c'est le seul mot qu'on puisse donner sinon après on devient violent brutal et il y a un avant un après comme ce qu'on vit là en ce moment surtout de ne pas savoir la durée de la chose mais je crois que ça dégage des qualités fondamentales et si ça s'apparente à la spiritualité je veux bien parce que on est obligé d'être le mieux de soi-même pas d'être le meilleur mais que chacun le soit c'est un peu la leçon que j'en tire je ne sais pas si j'ai répondu Guido oui oui je pense que oui absolument je vous remercie Noël je voudrais intervenir est-ce que c'est possible oui donc j'ai été très touchée quand vous avez parlé des yeux de rechange et je fais des travaux aussi raides sur le non intentionnel et la conscience du non intentionnel c'est-à-dire qu'on est agi autant qu'on agit quand vous parlez d'improvisation des yeux de rechange et que l'art vous travaille autant que vous travaillez l'art que la peinture vous répond pendant que vous travaillez avec elle et je me demandais si ce passage entre le fait d'agir et puis d'être agi comme par exemple quand il y a les yeux de rechange et qu'on inverse la toile et qu'on dit alors comme ça et dans ce dialogue où finalement on n'est plus acteur mais on se laisse travailler par les autres et par l'oeuvre et par le contexte si dans ce passage il n'y aurait pas le souffle justement ou l'élan vital ou ce que le professeur Cornette dit le lien entre le visible et l'invisible le matériel et le spirituel ça serait donc c'est une question mais c'est aussi une proposition de travail pour mes collègues et moi c'est-à-dire qu'on puisse réfléchir non pas seulement sur la dimension active mais sur la dimension du non-agir du se laisser travailler de l'improvisation de l'intuition dans l'art et dans la recherche voilà à un moment on a connu Gainsbourg qui était notre voisin d'atelier à la cité des arts quand on était jeune marié et il nous avait écrit une préface en disant les pasquets vivent et travaillent si près l'un de l'autre que leurs quatre yeux sont devenus interchangeables comme ceux d'un animal fabuleux on a trouvé ça fabuleux voilà ça va un petit peu dans le sens que vous dites oui oui je vous remercie merci beaucoup ça m'a beaucoup touchée je peux oui tu as fini alors magnifique Mariana je souscris à tout et vous voyez qu'il n'y a pas que la paire Dieu en plus il y a la voix les voix c'est à deux voix on essaye qu'elle ne soit pas discordante et il n'y a pas que la voix il y a les mains quatre mains qui sont interchangeables et le cœur quand il est un petit peu fatigué c'est bien de mettre tout en commun comme ça celui qui a plus peut donner à l'autre mais c'est très bien parce que je fais de la recherche avec mon conjoint et je suis peintre mais au niveau de la recherche nous sommes interchangeables ah bah oui formidable il est chirurgien je suis philosophe mais l'un a appris la sagacité ou l'observation ou alors la digression de l'autre magnifique bravo bravo à vous je me fais humble devant une telle humanité parce que le nombre de fois où je m'entends dire que ce que je fais ne sert pas à grand chose d'un certain point de vue mais je complète juste ce que vous avez dit ça le prolonge la matérialité la matérialité soit mais la spiritualité ne serait pas sans la matérialité je parle sous le contrôle des professeurs et également la matérialité s'il n'y avait que de la spiritualité il n'y aurait pas de matérialité et ça serait et ça serait dommage on est comme dans un passage permanent pardon professeur pardon non allez-y allez-y non 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 allez-y je vous en prie mais j'allais simplement dire que la matérialité et la spiritualité vont de pair ce n'est pas l'un ou l'autre mais c'est plutôt cette synthèse et c'est justement pourquoi toute la notion de l'incarnation l'esprit en chair qui est qui est le locus classicus de la condition humaine c'est comme dans Mozart le silence après Mozart c'est aussi du Mozart mais quand on regarde les œuvres qu'on nous a proposées il m'est évident et vous avez parlé tout à l'heure madame Pasquier de Serge Gainsbourg et monsieur Pasquier de la musique qui vous a tenté comme profession comme carrière mais quand on regarde l'ensemble des œuvres qu'on nous a proposées je constate le lyricisme de ce que vous faites ce sont des œuvres à la fois musicales et visuelles et bien souvent quand on les regarde en suspens j'ai dit mais ça y est l'art prend son envol c'est l'envolée et toujours vous nous mettez en face de cet élan de cet envol de l'esprit humain de l'envolée de l'âme humaine et ça c'est précieux et donc au point de vue pratico-pratique quand on parle de spiritualité c'est justement vous travaillez avec la matérialité mais vous outre-passez les propriétés de la matière et c'est donc le dépassement qui est la spiritualité fonctionnelle comme je dis ça me fait songer à Beethoven qui disait cela leur plaira bien un jour avec la navienne il y a-t-il d'autres questions monsieur Laurent que vous voyez à l'écran ou non oui il y a margarita oui oui je voulais je vous écris quelque chose mais en fait je suis très touchée par vos témoignages j'ai des annotations votre témoignage mais en fait oui je voulais vous dire que ce que je sens qui est très important que vous avez témoigné Mariana aussi moi je suis aussi je travaille le mode large et puis je fais du chant et j'enseigne donc c'est aussi mon métier de formatrice enseignante mais pour vous j'ai toujours senti que le processus créatif en fait la possibilité d'être touchée je dirais plutôt par cet élan des forces vivantes je sens que justement c'est essentiel dans l'éducation d'aujourd'hui de partager cette conviction par le vécu que nous sommes tous des êtres créatifs vous l'entendez ? oui oui très bien très bien Margarita oui on ne voit plus je crois oui donc je disais que je souscris tout à fait à votre proposition de de pouvoir partager cette expérience pour pouvoir vraiment le la faire vivre par différentes médiations aux enfants aux jeunes c'est ce que j'ai fait en tout cas en tant qu'enseignante un peu comme vous monsieur Norman pour faire vivre cette dimension esthétique dans le sens de vraiment développer différents niveaux de perception mais n'est-ce pas que l'art justement fait la médiation l'art est un médiateur entre le monde matériel et le monde spirituel exactement attendre monsieur Laura vous y êtes toujours attendre d'autres questions moi je ne peux pas voir s'il y a des questions non je reprends le fil des discussions je crois qu'on a répondu à l'ensemble des questions mais est-ce que certains d'entre vous voudraient intervenir pour rebondir sur certains aspects de ce qui a été développé est-ce qu'on a couvert l'essentiel Hélène Goulet il faudrait activer votre micro on ne vous entend pas il vous faut cliquer sur votre micro c'est en bas de l'écran gauche en bas à gauche à gauche s'il y avait un piano Noël vous aurez fait un petit intermède ou un or la prochaine fois oui voilà madame Goulet vous voyez en bas de l'écran vous avez stop vidéo et vous avez un micro vous le voyez il suffit de cliquer sur le micro et là on va vous entendre madame Goulet en bas à gauche de votre écran vous y êtes madame Goulet ah oui ah mais quel plaisir non 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 il faut rappeler ah d'accord là est-ce que ça c'est bon oui on vous on vous entend le point qui qui m'obtied et qui qui reste toujours présent c'est le travail de la main je suis très heureuse d'entendre parler à maintes reprises de la part des intervenants des principaux artistes qui s'expriment sur leur création de parler de la main qui est finalement le prolongement du corps de la pensée et de l'inconscient et il me semble que ce travail de la main a un rôle primordial et qu'il est essentiel alors que de nos jours et on on voit le comment dire l'espace de la création aller dans toutes les directions et peut-être je ne sais pas si c'est en travaillant avec l'informatique finalement on s'éloigne un peu du corps qui est relié étroitement à l'âme à la vie qu'on mène au quotidien et on dirait que c'est essentiel la main mais je suis inquiète de voir qu'on puisse négliger cet aspect-là dans l'art trop conceptuel vous allez dire il n'y a rien de trop tout est ouvert tout est possible mais je pense à la peinture chinoise et des gestes qui sont la peinture la peinture japonaise aussi dont le corps est très investi est-ce que c'est il faut garder ces notions-là et les explorer davantage mais ne pas négliger cette beauté cette intensité qui est le travail de la main dans la création c'est ma question je ne sais pas si je suis assez claire mais ça me réjouit de t'entendre parler du travail de la main et parce que pour moi c'est c'est le c'est le pilier un peu c'est ou bien on s'ouvre à toutes les formes tous les les modes de création en art visuel et l'important c'est le résultat voilà essayez donc de me démêler s'il vous plaît vous même professeur Cornette est-ce que c'est pour vous vous parler avec conviction du fait que l'art ça relie la spiritualité et la la matérialité mais donc il me semble que ça implique que l'esprit et le corps doivent intervenir mais je dois affirmer que je crois à l'esprit humain seulement que je n'en ai jamais vu sans un corps donc ma question est-il utile quoi mais je je crois que Clotilde et Noël Pasquier à quatre mains je peux vous assurer quand on entre dans leur atelier on a l'impression que c'est ma court et touche à tout que diriez-vous Clotilde et Noël Pasquier moi je dirais que la question est beaucoup plus large que la peinture il y a le corps il y a la danse qui occupe l'espace avec les bras les jambes le dos et les mollets il y a le chant aussi il y a des chanteurs qui expriment énormément d'émotions en ouvrant la bouche etc j'en ai même presque jusqu'au sport il y a des sports qui frôlent l'art les patinages artistiques je ne sais pas le saut en hauteur il y a des choses qui sont magnifiques ça frôle l'art ça n'en est pas vraiment en tout cas c'est c'est le corps qui s'exprime la main il y a la main du peintre et la main du sculpteur mais il y a beaucoup énormément de choses qui qui transparaissent c'est très intéressant parce que là vous soulignez la physicalité de l'esthétique oui la physicalité de l'esthétique oui en quelque sorte oui oui en fait l'art s'il y a un vol d'oiseau je ne sais pas on est dans la campagne il y a tout à coup un vol d'oiseau qui fait du bruit qui danse qui s'échappe etc ça frôle l'art on a une émotion esthétique on n'a rien fait avec ses mains on a tout dans les yeux c'est un concept extrêmement large heureusement heureusement donc chacun se retrouve dans la façon d'être un artiste oui d'être en mode de 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 d'engendrer et il faut c'est la chose il faut c'est le il faut concevoir que chacun veut nommer et dire des choses mais bien à sa manière bien à sa manière oui oui on dit que l'oeuvre d'art est dans l'oeil de celui qui regarde c'est vrai s'il y avait une superbe peinture qui passe sa vie dans un coffre fort et que personne ne voit où est l'art et où est l'émotion c'est c'est beaucoup dans l'oeil du regardeur en fait mais ça me fait penser à Marcel Duchamp oui et lui voilà voilà ça ça regroupe certains artistes qui s'en approchent beaucoup parce qu'ils déterminent qu'un objet est devenu de son regard il n'y a pas eu d'être il n'y a pas eu de d'intervention oui c'est la question je crois de l'art conceptuel au geste à la pratique artistique au talent et également à la technique pure de l'art est-ce que vous avez un point de vue sur l'art conceptuel que est-il des Noël Basquiez il y a les readymed vous savez on regarde un objet on décide que c'est un objet d'art un petit peu abusif non c'est pas mon c'est pas ce que je ressens oui c'est qu'il y a des artistes comme un américain je ne sais pas s'appelait qu'aux yeux et ça devient tellement abstrait ou intellectuel qu'il n'y aurait plus d'objet mais ça va très loin je me souviens que quand on était allé à New York on est allé plusieurs fois on était allé au PS1 qui est une ancienne école il y avait une exposition d'un artiste qu'on aime beaucoup qui s'appelle James Turell alors son oeuvre d'art et bien il avait fait découper le plafond d'une pièce de ce musée à l'étage supérieur on invitait les gens à s'allonger par terre et à regarder les nuages à travers le trou du ciel le trou du plafond mais c'était sublime c'était magnifique on avait une émotion artistique voilà on regardait le trou du plafond voilà c'était c'est très conceptuel et pourtant il y avait une vraie émotion l'art c'est une idée voilà on pourrait tout dire on peut en parler encore trois heures oui l'art est une émotion aussi oui aussi aussi bien sûr une idée une émotion entre autres entre autres mais voilà et une idée c'est de là on en reste là vous avez on pourra jamais on pourra jamais on va on va rester là donc merci beaucoup à toutes et à tous c'était extrêmement c'était extrêmement plaisant c'était vraiment très agréable en plus dont la thématique était était totalement nouvelle en tout cas donc pour moi donc j'ai j'ai été très sensible donc à ces à ces différents échanges et donc merci donc à toutes à toutes et à tous je vais peut-être en profiter pour annoncer la future conférence qui aura lieu donc le 25 alors là ce sera un jeudi le jeudi 25 février on va parler on va parler donc du rôle du chercheur qu'est-ce que c'est qu'un chercheur à quoi ça sert et qu'est-ce que le chercheur peut faire dans le cadre de la transdisciplinarité ce qui fait que donc je vais vous présenter je vous présenterai avec une collègue qui est russe qui est à Saint-Pétersbourg une grande scientifique et qui a créé donc le concept de conceptosphère de la conceptosphère de la transdisciplinarité et donc voilà donc on vous parlera un petit peu donc de de l'épistémologie et des théorisations qui sont en marche concernant cette conceptosphère de la transdisciplinarité voilà et donc la personne qui va on a un pardon oui normal Clotilde et Noël Pasquier Clotilde et Noël Pasquier ont un dernier mot pour la fin de la rencontre d'élogie il nous fait signe même deux mots le premier c'est merci le dixième ce n'est qu'un au revoir je ne vais pas vous demander de chanter ça va faire neiger si j'avais une petite note un peu spirituel mais dans le sens je peux allez-y une journaliste qui nous interrogeait il y a quelques années et alors qu'est-ce que vous faites de la sculpture de la peinture ah mais vous avez une famille trois enfants alors vous peignez vous faites les enfants on n'a répondu pas en même temps monsieur très bien donc voilà merci à toutes et à tous et donc je vous dis peut-être au mois prochain le 25 février Florent peut-être que tu as un petit mot à dire à tout le monde oui écoute Jean merci pour ta fidélité merci pour cet énorme travail que tu fais au nom du SIRET merci à nos trois puis quatre intervenants de de cette début d'après-midi fin de journée selon les continents et les pays où vous êtes puisque là nous étions au moins sur trois continents merci à tous de ces actions qui font vivre le SIRET qui font du lien entre nous nous l'avons dit ça a été dit c'est très important que nous gardions le lien même si ces liens nouveaux sont différents des liens d'avant et ils sont d'autant plus précieux donc merci d'être qui nous sommes d'être des êtres en relation d'être des êtres en recherche de beauté depuis la plus matérielle jusqu'à la plus spirituelle comme ça a été discuté merci d'être tous créateurs plus ou moins dans l'expression de nos propres créativités dans nos chants créatifs et dans les chants il y a bien sûr le chant ça a été même si nous ne chanterons pas non non je vous rassure donc merci à tous et puis comme le proposait Jean ce n'est qu'un au revoir à très bientôt au revoir au revoir à toutes et à tous merci beaucoup